Applaudissements Bonsoir, monsieur Houellebecq. Bienvenue au Koubenak. C'est un plaisir, un privilège que vous êtes venu ici. Vous avez trouvé une photo de vous-même. Comment allez-vous décrire le garçon sur la photo ? C'est une photo que j'ai utilisée dans les particules élémentaires. Il y a un commentaire de cette photo. C'est difficile parce que c'est pas mal écrit dans les particules élémentaires. Je ne sais pas comment redire la même chose. Mais ce qui me frappait, c'est sa confiance et son appétit de savoir. Ce qu'en sont là, à quoi rêvent-ils ? C'est mystérieux de se regarder enfant. Je veux dire, j'ai très peu... Je suis d'une époque où on ne prenait pas du tout de selfie ni rien. Ça n'existait pas. Donc j'ai très peu de photos de moi. Et une photo de moi que j'ai à 15 ans, là je me reconnais. Je suis capable de dire ce que j'avais dans ma tête. Là, je ne suis pas capable. Ceux qui sont là, veulent-ils être auteurs ? Non. Non, je ne sais pas à quoi je pouvais penser. Enfin, disons, je... Ceci dit, on apprenait des poèmes par cœur. J'aimais bien ça. Et j'étais assez vain. Donc j'aimais bien réciter des poèmes devant la classe et faire une bonne performance, quoi. Peut-être que je voulais être acteur à l'époque. Faire comme Jean Salbinus va faire tout à l'heure, quoi. Lire des textes. Bon, bon, j'arrivais facilement à les apprendre par cœur. J'aimais bien ça. J'aimais bien... Ouais. Faire mon petit effet, quoi. D'ailleurs, de fait, puisqu'on parle de ça, mon début de ma vie d'auteur a consisté à lire des poèmes en public. C'est une activité qui, tant et tant, était la mode, tant et tant, retourne, tant et tant, était la mode, dans des cafés. Il y a de la musique aussi. Donc il y avait des endroits comme ça, quand j'avais genre 20 ans, quoi. On pouvait aller lire ses poèmes en public. Et pendant assez longtemps, j'ai fait que ça, en fait. C'est-à-dire, les publier me paraissaient inutiles. Enfin, je ne voyais pas bien l'intérêt, en fait. La solitude me semble une condition permanente dans vos romans. Ce garçon-là est-il un garçon solitaire ? En fait, je n'ai pas vraiment... C'est assez mystérieux, parce que bien qu'étant assez bon à l'école, je n'étais pas mal vu par les autres. Enfin, je n'étais pas persécuté. Ce qui est en général le cas des gens qui ont de bons résultats, quoi. Ils sont persécutés par leurs camarades. Moi, non. Je n'étais pas persécuté par mes camarades. Et je ne sais pas très bien pourquoi. Peut-être parce que je partageais assez volontiers mes résultats, ou des trucs comme ça. Et disons que... J'avais une image, certes un peu marginale, un peu à part des autres élèves de la classe, mais pas antipathique. Ce qui fait que j'ai traversé mon enfance sans avoir pratiquement pas à me battre physiquement. Ce qui était très rare, quand même. Alors, comment allez-vous expliquer à ce garçon, l'auteur qu'il est devenu ? Autrement dit, comment expliqueriez-vous vos livres à vous-même comme garçon ? Je suis devenu auteur, enfin, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est quand même que j'ai beaucoup lu. Et là, dès cette époque, je lisais beaucoup. C'est-à-dire, la vie ne me paraissait pas suffisamment intéressante, quand même. J'avais toujours un livre avec moi, quoi. Et je me souviens, quand j'avais cet âge-là, il fallait vraiment me persuader pour que je n'amène pas mon livre à table, quoi. Enfin, ce qui n'est pas poli, évidemment. Donc, je ne le faisais pas, mais... Donc, je lisais beaucoup. Et je pense qu'on écrit, à la base, parce qu'on a lu beaucoup de livres et qu'on se sent bien dans cet univers, quoi. Il y a... Enfin, la plupart des... D'ailleurs, même chez les animaux, ils apprennent les choses par imitation. Et donc, je pense qu'il y a de l'imitation, quoi, dans l'écriture, au début, forcément. Oui. Quels sont les auteurs qui étaient pour vous, à cet âge, formative ? Alors, je dois dire, ce n'est pas parce que je suis au Danemark, mais les contes d'Andersen m'ont beaucoup frappé. C'est vrai. Ce n'est pas original. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est connu en France aussi, par les enfants, très connu même. Enfin, donc, c'est une des grandes lectures enfantines, encore aujourd'hui et à mon époque. Donc, je... Oui. Oui, oui, la petite fille aux allumettes, j'étais complètement... dévastée, quoi. Après, il y a eu... J'y pensais, à cause de l'imitation, Gradziela de Lamartine. Alors, ça, c'est un peu bizarre, parce que moi, je l'ai lu à 10 ans, peut-être. Et c'est un roman d'amour, quand même. Et là, il m'a fallu... Sérotonine, il y a eu une imitation de Gradziela. Il m'a donc fallu 50 ans. Donc, ça peut être long. Le processus de maturation peut être long. Et sinon, bon, là, ce n'est peut-être pas transposable au Danemark, ce que je vais dire, mais dans les classiques pour enfants en France, il y a quand même deux massifs énormes. Un, Alexandre Dumas. Et deux, Jules Verne. Et c'est vrai que les enfants se partagent plutôt entre ceux qui aiment Alexandre Dumas, donc l'histoire et tout ça, et ceux qui aiment Jules Verne, donc la science, la technique, certains merveilleux scientifiques. Et moi, j'étais franchement Jules Verne. Et par ailleurs, on apprenait des poèmes par cœur à l'école. Je pense que ça m'a marqué définitivement, en fait. Ceux qui sont là, mais ne sont pas destinés à devenir écrivains, plus tard, à quel âge avez-vous décidé d'être auteur ? Je n'ai toujours pas décidé, en fait. Toujours. Non, mais ça a été très... Devenir auteur, concrètement, ça veut dire qu'on peut gagner de l'argent comme ça, quoi. Donc, en fait, c'est le public qui a décidé, ce n'est pas moi. Et la première fois où je me suis dit que certainement j'allais gagner de l'argent comme ça, j'avais 40 ans, quand même. Et c'est le succès des particuliers élémentaires qui fait que je n'ai pas recommencé à travailler dans mon bureau. Comme lecteur, on a l'impression que pour vous, personnellement, la littérature est quelque chose de profondément décisif. Agathe Novak-Le Chevalier a dit que pour vous, la littérature, c'est une question de survie. Oui, mais ça... Mais déjà lire, déjà lire. Je peux dire... L'être humain, un cerveau, en général, trop compliqué pour la vie qu'humaine, quoi. Donc, il a une grande partie de capacité cérébrale non utilisée. Et une vie ne suffit pas. Il faut des vies parallèles, sinon, on ne tient pas le coup. Donc, la lecture est vraiment une nécessité. Vitale, en fait. Ce qui vous pousse à rajouter quelque chose à ce qui a déjà été publié. Ce qui demande quand même beaucoup de prétention, parce que le corpus est énorme. ça, c'est plus difficile à dire, quoi. J'ai dit, et je le répète, qu'il y a un désir d'imitation qui vous pousse à écrire au début, sûrement. Et il faut quand même une certaine mégalomanie pour publier. Oui, c'est nécessaire. Si on n'est pas un peu mégalomane, on ne passe jamais à l'acte, quoi. Bon, si je veux être tout à fait honnête, ce qui est le cas d'un calviniste, il faut rajouter que lire des poèmes en public dans des cafés était un assez bon moyen de séduire des filles, aussi. Le poème, une fois lu, on peut penser que les gens vont l'oublier. C'est vrai que la réaction quand on voit un de ces livres-là, comme ça, écrit, publié, sur du papier, c'est aussi la terreur. Donc, pour surmonter cette terreur, il faut une certaine dose de mégalomanie, oui. C'est pour ça que je disais, on disait tout à l'heure que Saint-Paul a été une grande influence pour rester vivant. Parce que Saint-Paul, lui, il a mégalomanie, il l'avait, quoi. D'où vient cette lecture de Saint-Paul ? J'ai eu un ami quand j'avais 13 ans, là. Il voulait me convertir au christianisme. Donc, il m'a offert la Bible. Je l'ai lue. Ça ne vous a pas convaincu ? Si, si. Surtout Saint-Jean et Saint-Paul. Mais les auteurs influencés par Saint-Paul ne sont pas très nombreux. Il y en a un autre, c'est Pasolini, que j'aime beaucoup, par ailleurs. Mais, je ne sais pas, ça m'a tout de suite... Parce que, en plus de sa mégalomanie qui a marché, en plus, il a vraiment réussi à détruire le monde antique pour le remplacer par autre chose, quasiment lui tout seul. Ce qui est extraordinaire, c'est l'essentiel de proximité. Quand je lis Saint-Paul, j'ai l'impression qu'il est là. Que je peux l'entendre halter, presque. C'est hallucinant, quoi. Et ça, c'est une chose que peut faire la littérature, oui. D'avoir une personne où il a l'impression qu'elle est à côté de vous et qu'elle dit elle-même son texte, que ça impressionne. Sans doute, la religion, c'est un thème très important dans votre oeuvre, je pense, notamment dans Soumission, mais dans les autres livres aussi. Je pense, que signifiait la religion pour vous, en grandissant ? Ben, disons que j'ai... Ça... Il y a plusieurs religions, mais comme je commence à être vieux, donc je suis allé à pas mal d'enterrements, déjà. Et le fait est que... la religion reste la seule chose qui peut produire un discours qui ait une signification, quoi, qui ait un impact dans ce genre de circonstances. Donc la circonstance, c'est la mort d'autrui, quoi. ça sert quand même essentiellement à nier la mort d'autrui. Qui est quelque chose d'assez inacceptable. Sa propre mort, moins. Je dirais que le raisonnement d'Épicure célèbre, il n'y a pas à craindre la mort puisque quand nous sommes, la mort n'est pas et quand la mort est, nous ne sommes pas, marche sur moi. On m'apaise instantanément et c'est un raisonnement de nature non-religieuse. Par contre, ça ne marche pas pour la mort d'autrui, non. Bon, si vous voulez, mais je n'ai pas du tout de... Je ne suis pas né dans un monde... d'une famille religieuse, quoi. Je n'ai pas ça en moi. Donc, oui, c'est... Et de fait, d'ailleurs, les gens de ma famille qui n'étaient pas religieux, donc, du tout, s'en sortaient très mal avec la mort d'autrui, quoi. En fait, ils n'arrivaient pas à supporter la chose. Parce qu'elle n'est pas supportable, en fait. Il transpire dans Ennemi public, votre correspondance avec Bernard-Henri Lévy, que vous êtes allé à la messe tous les dimanches depuis des années. Oui. Est-ce que vous essayez de devenir croyant ? Est-ce que vous aimeriez être catholique-croyant ? Oui, mais... Le problème, c'est que je... Si vous voulez, je suis très... Moi, chaque fois que je suis allé à la messe, je croyais en Dieu pendant tout le temps de la messe. Je suis très sensible à l'émotion collective. Mais dès que je ressors, c'est fichu. Il y a une descente, un peu comme avec la drogue, en fait. Et finalement, la solution... Je pense que si je rentrais dans un monastère où il aille à six meshes par jour, je n'aurais pas de descente. Donc, je pense que ça marcherait. Bon. C'est une des raisons. La deuxième, c'est qu'il est indéniable que la vie l'éloigne de Dieu et que la nature en rapproche. Disons, quand on est dans un coin naturel, c'est joli, ce qui est très fréquent en France, on se dit quand même que c'est bien fait, tout ça. Donc, ça vous amène, plus facilement, à croire qu'il y a un organisateur de la chose. En ville, on ne pense pas à ça. Dieu n'a pas fait les villes. Dieu a fait la campagne. L'homme a fait les villes. Donc, en fait, contrairement à l'excellent Bernard-Henri Lévy, je ne suis pas un intellectuel, au fond. C'est-à-dire, un raisonnement théologique, ce n'est pas la peine avec moi. Je ne veux pas écouter jusqu'au bout. Moi, il me faut des belles cérémonies, de la belle musique, des belles peintures au mur. Et là, ça marche. C'est l'enseignement théologique. Et puis, un entusiasme collectif aussi. Sans vouloir polemiquer, c'est un problème du protestantisme, d'ailleurs. Et sans que... C'est moins sexy comme religion. Sans que vous voulez polemiser, ici, dans un pays protestant, je pense que le protestantisme est un peu moins sexy. J'ai l'impression d'environnement que les sociétés occidentales ont besoin de la religion. Les personnages sont privés de métaphysique, de foi. Mais ce n'est pas possible pour les personnages de vraiment croire. Même le président musulman dans Soumission ne me semble pas vraiment croyant. Oui. Mais parce que Soumission n'est pas un roman sur l'islam. C'est ça le... Oui. C'est-à-dire que le personnage de président musulman, il a... C'est un politique ambitieux, quoi. Oui. Il a trouvé que l'islam, c'était un bon plan pour arriver au pouvoir. C'est tout. On ne sent pas qu'il soit l'intéressé en tant que ça dans la vie privée, quoi. Ça... Vous savez, ça existait. Par exemple, un de nos rois... On a quand même eu une guerre de religion assez violente en France. Et Henri IV, qui était né protestant, s'est converti au catholicisme pour arriver au pouvoir. Ça n'est jamais caché, quoi. Donc c'est impolitique, le président en Soumission. C'est impolitique. C'est pas un être de foi comme nos amis de Daesh. Et alors, finalement, Napoléon, par exemple, à un moment donné, a envisagé sérieusement de se convertir à l'islam. Oui, il a dit... En Égypte, il s'est dit qu'il y avait peut-être une bonne zone de conquête possible par là. Finalement, il a changé de plan. Il est revenu en France et il a conquis l'Europe. mais il a songé et peut-être qu'il avait sa chance en tant que conquérant musulman. Non, mais sérieusement, je ne plaisante pas. C'est historique. Je voudrais parler de votre roman le plus récent au Sérotonine maintenant, mais d'abord, on va écouter un passage du livre que vous avez choisi. Oui. C'est quasiment le début. C'est une partie du livre très, très drôle, mais aussi, je pense, importante pour Florent-Claude. Pourquoi est-ce cet épisode important pour Florent-Claude ? En fait, je voulais faire quelque chose qui soit à la fois un peu comique et un peu érotique en même temps. Ce qui n'est pas évident. Parce que ça ne va pas tellement dans le même sens, les deux, en général. Des passages érotiques, j'y arrive. Des passages comiques aussi, les deux, en même temps. Mais en fait, en réécoutant, ce qui me plaît le plus, je me souviens de cette scène, c'est d'avoir dit quand il dit que ça aurait été plus facile de baiser, c'était plus intuitif. Et j'aime bien le mot intuitif. Moi, c'est ça qui m'a frappé, en fait, la première fois que j'ai baisé, c'est qu'en fait, c'était assez intuitif. On trouve assez facilement ce qu'il faut faire. C'est moins compliqué qu'on s'imagine, en réalité. Et un des plaisirs d'écrire, c'est qu'on trouve le mot juste et le mot juste pour la sexualité, c'est intuitif. Bon, ceci dit, il repense quelque temps à la châtain d'Alalkian, mais le deuxième extrait montrera que plus tard, il se met à repenser à Kate et là, c'est moins drôle. Franchement, tout l'aspect comique disparaît. Comment décrivez-vous le narrateur, le héros du roman Florent-Claude ? C'est quelqu'un qui a trahi, finalement. Il a trahi et on éprouve du regret et du remords. Donc, il a trahi deux femmes en particulier. plus ce qu'il envisageait de faire au départ dans sa profession. Donc, sa vie entière est une traîtrise, en fait. Ah oui, je ne l'ai pas aménagé, mon personnage. Donc, il trahit et il s'en rend compte et il finit sa vie malheureux. Seul et coupable, surtout, en sachant que tout est de sa faute. Je voulais rajouter aussi, ça, c'est un truc important en général. enfin, si vous voulez, je ne suis pas un auteur surdoué dans la mesure où parfois, je ne réussis pas du premier coup. Là, dans une certaine mesure, le thème de la trahison et du remords qui s'ensuit, c'est déjà un peu ce que je voulais faire dans Soumission, sauf que dans Soumission, j'ai raté. La dernière phrase de Soumission, j'étais très content de sa dernière phrase qui est je n'aurais rien à regretter parce qu'on peut comprendre exactement l'inverse, en fait. Mais ce qui est un peu raté, c'est que ce n'est pas tout à fait de sa faute dans Soumission. en fait, ça aurait été bien mieux le livre si c'est lui qui avait laissé tomber Myriam. Ça aurait été beaucoup plus sérotonine. En plus, je me souviens pourquoi j'ai raté en réalité. parce que pourquoi est-ce que Myriam part en Israël ? C'est assez dangereux dans certains coins pour les Juifs en France, ça c'est vrai, mais pas dans le coin où l'habite elle, en fait. Et en fait, elle part en Israël au fond parce que je tenais beaucoup à ce qu'ils lui disent la phrase « il n'y a pas d'Israël pour moi ». J'aimais beaucoup cette phrase. Et je tenais à ce qu'elle rencontre quelqu'un en Israël parce que je tenais à mettre la phrase « j'ai rencontré quelqu'un » qui est vraiment la plus grande banalité et rajouté « oui, mais moi aussi j'étais quelqu'un ». Je tenais beaucoup. Donc des fois, on rate un peu un livre juste parce qu'on tient absolument à certaines phrases. Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer à quel point il faut faire gaffe j'ai été accusé parfois d'obsession unique pour le sexe oral. Et tout ça parce que à cause d'une phrase de mon livre qui est « la plupart des hommes préfèrent les pipes ». Bon. En fait, si j'ai écrit ça, c'est en grande partie parce que j'aimais beaucoup l'itération en P, quoi. C'est ça la vérité. Donc, il faut se méfier. Ça, c'est un défaut qui est assez fréquent chez les auteurs qui commencent par la poésie. Ils peuvent pas... Il y a un truc qui leur plaît, le son leur plaît, ils peuvent pas s'empêcher. Même si la phrase est con, ils peuvent pas s'empêcher. Alors, le bonheur, c'est un grand thème à votre oeuvre. Aussi, vous avez écrit dans « Restez vivants » « N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas ». Mais dans tous les romans, l'inspiration du bonheur au bonheur est présente chez tous les personnages. Aussi, pour Florent Claude, il dit qu'il a en fait, connu le bonheur, il peut en parler avec compétence, mais il connaît aussi sa fin. Quel est le bonheur qu'il a connu et comment est-il perdu ? Ah ben ça... Ah non, je peux pas répondre parce que c'est toute l'histoire du livre. It's all the story. Non, it's impossible. C'est pas possible de résumer là. Je pense à la définition du bonheur, là-hélico. Oh, j'ai... J'ai pas de... J'ai employé le mot de... royaume limité. Enfin, c'est... C'est un état dans lequel on peut vivre. un état dont on souhaite la perpétuation en soi. Enfin, donc, c'est... En fait, simplement opposé à la notion d'impermanence. Mais c'est plus facile à définir négativement. Oui. Oui. C'est plus facile de dire ce que le bonheur n'est pas, enfin, ce qui est contraire au bonheur que de dire ce qu'est le bonheur. Mais, enfin, je sais pas, on peut imaginer que cet enfant est heureux. c'est ça qui est troublant d'ailleurs, cette photo. C'est pour ça qu'on ne devrait peut-être pas faire de photos, d'ailleurs. Peut-être une mauvaise invention. Je peux apercevoir que c'est une invention très judicieuse. Oui. Parce que ? Trop troublant. Trop troublant. Mais ce que j'ai dit qui est moins gai par moments, dans un autre clip, je ne sais plus lequel, c'est que le passé est toujours heureux et finalement l'avenir toujours aussi. Il n'y a que le présent qui va pas. Claire dit dans Sérotonine que nous devons considérer le bonheur comme une rêverie ancienne. Alors, je pense d'où vient cette idée du bonheur ? L'image du bonheur, c'est une nouvelle idée fabriquée par la société de la consommation ou est-ce que c'est un souvenir de quelque chose que nous avons perdu ? Oui, alors non, en fait, ça c'est un peu... Là, je suis désolé, c'est très français. Mais c'est une allusion à une phrase assez célèbre en France et justement célèbre. Là aussi, c'est une phrase réussie qui est « Le bonheur est une idée neuve en Europe. Saint-Just. » Et donc, c'est une phrase qui m'exaspère. Ce que je veux dire, c'est que le bonheur est une ancienne idée européenne. donc on a un peu dépassé. Mais je dois reconnaître que la phrase de Saint-Just est excellente. Je considère naturellement qu'il faut faire son devoir et que le bonheur est donné par surcroît éventuellement. Il faut faire son pligt et peut-être l'avenir est-ce qu'il y a l'avenir ? Mais ce n'est pas que ça. Mon premier recueil de poèmes « La poursuite du bonheur » était une allusion négative à la constitution européenne qui place parmi les budistes et humaines « La poursuite du bonheur » 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 Il faut demander, quand on dit au Danemark, si cette femme danoise, qui a l'air assez sympathique et intelligente, est-ce qu'elle est basée sur une vraie danoise existante que vous avez rencontrée? Il pose les questions carrément. Un petit peu, oui. Non, mais j'aime bien ce personnage, c'est un de mes préférés. Je vais dire un truc moins gênant, parce que c'est gênant. En tout cas, ce n'était pas prévu au départ. Pas du tout prévu de parler d'elle. Je ne sais pas. Je remets un peu du niveau littéraire. Non, mais c'est vrai, c'est marrant. C'est toujours un peu une expérience, quand même, d'écrire un livre. Enfin, on ne sait pas ce qui va sortir. C'est ça qui est amusant, d'ailleurs. Pas amusant, c'est ça qui est intéressant. Donc, quête n'était pas du tout prévu au départ. C'est ça que je peux vous dire. Je pense qu'il y a un hasard. Il y a un vrai hasard. C'est comme développer des parasites dans son cerveau, d'écrire un livre. C'est faire une culture de parasites dans son cerveau. À un moment donné, j'ai senti qu'elle était bien, de toute façon, déjà été réussie. C'était bien que mon personnage aggrave encore un peu son cas. Alors, Florent-Claude est coupable. Il a trahi. Mais il y a aussi cette formule que le monde social était une machine à détruire l'amour. Alors, il est coupable. Mais on a aussi l'impression que c'est très, très, très difficile, l'amour, dans ce monde social. Oui, ça, c'est vrai. Je ne vais pas atténuer le contenu de mon livre. C'est vrai. Le monde social est une machine à détruire l'amour. Mais je dirais que ça ressort avec évidence de l'ensemble de mon livre. Il y a une critique parue en France qui m'a bien plu. Qui m'a bien plu parce que l'auteur de la critique termine son livre en mettant en parallèle différents destins de femmes, en fait. Donc, Camille, Claire. Et il pense même à l'anorexie qui mange des graines de lin. Et il constate que les trois femmes finissent leur vie seules et malheureuses. Et il dit, ben voilà, c'est la société. Et j'ai beaucoup aimé cette critique parce que je n'y avais pas pensé, en fait, que j'accumulais ces destins de femmes malheureuses. Et effectivement, en le lisant, ça m'a apparu évident que c'était ça un but de mon livre, en fait. Mais ça, tout livre est fait pour mettre en évidence ça, que le monde social est une machine à détruire, oui. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que vos propres intentions vous sont parfois mystérieuses. Et que là, il écrit sa critique comme si, bon, voilà l'intention de l'auteur, de montrer ça. Et effectivement, ça se tient, ce qu'il dit. En lisant, ça m'a impressionné, oui. On peut lui faire de la pub, d'ailleurs, il s'appelle Olivier Mollin. Parce qu'il publie des livres en français, je ne sais pas s'il est traduit en danois. On a, depuis l'extension du domaine de la lutte, l'impression qu'il y a deux systèmes libéraux. Le système économique et le système moral ou cultural, l'héritage du 68a. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les deux forces qui détruisent l'amour ? Oui. Ceci dit, on a beaucoup exagéré l'importance de 68. Ça, parce que les 68a étaient extraordinairement doués pour se faire de la pub, quoi. Mais en réalité, les tendances lourdes étaient déjà là dès le début des années 60 et même avant, quoi. 68, en fait, c'est un point d'histoire qui n'est peut-être pas très intéressant. Mais quand même, 68, objectivement, les gens actifs étaient des marxistes qui voulaient détruire le capitalisme. Ce n'étaient pas du tout des hédonistes qui voulaient vivre, etc. C'étaient des marxistes réels. Et ils ont complètement échoué, comme on le voit. Mais après, les 68a, comme ils ont pris le pouvoir, effectivement, dans tous les secteurs culturels de la société, ont répété que 68 avait été quelque chose de très important. En fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, disons que je ne vais pas être trop long, parce que c'est vrai que les particules élémentaires sont quand même en grande partie consacrées à ça. Donc, je ne peux pas résumer tout ça mieux que dans mon livre. Mais dans la vision du monde américaine est beaucoup à l'origine des problèmes, oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le roman américain reste intéressant, aussi. Parce que c'est quand même là, ils sont la source du problème, indiscutablement. Je pense qu'il y a chez vous, notamment, une tendance anticapitaliste, une critique du capitalisme. Mais aussi, d'autre côté, on comprend la fascination des objets de la société de consommation. Vous montrez les forces destructives de la société de la consommation. Mais d'autre côté, on trouve aussi les objets séduisants. Est-ce qu'il y a cette tension chez vous ? Non, mais ce sont deux niveaux différents. Par exemple, j'aime beaucoup les magazines de voitures. J'aime beaucoup la manière dont ils parlent des voitures. Il y a tout un vocabulaire. Donc, ça, c'est une fascination d'écrivain, quoi. Pour un vocabulaire, une manière de dire les choses, des métaphores, qu'on appelle Mercedes la firme à l'étoile, des choses comme ça. Tout a un langage, quoi. Donc, je suis fasciné par le langage dont on l'a employé pour parler des objets. Voilà, il y a ça. Et par ailleurs, le capitalisme, c'est même pas vraiment le capitalisme. C'est cette idée qui est très présente chez les Américains que la réussite financière et la morale s'avancent ensemble. Alors que, de toute évidence, non. Enfin, je veux dire, c'est quand même une idée très con. Enfin, donc, c'est quand même une société qui, quelque part, repose sur une base fausse. Bon, ça pouvait encore avoir un petit sens au temps du capitalisme qui n'est pas totalement mort, d'ailleurs. Mais style Jules Verne, où le moyen de gagner de l'argent, c'est de trouver un produit, d'inventer un produit innovant et de le vendre. Bon, ça, d'accord, un produit innovant, oui. Mais si on se met à pouvoir plus gagner de l'argent avec l'argent qu'avec des produits manufacturés, là, tout aspect moral disparaît, évidemment, quoi. Oui, bon, oui. Depuis les premiers livres, vous avez dit que vous vouliez échapper à la présence obsessionnelle du monde moderne, rejoindre un univers à la Mary Poppins, où tout sera bien. Maintenant, plus que 25 ans plus tard, vous nous avez montré que l'homme occidental et les sociétés occidentales se précipitent vers une catastrophe. Je pense que vous avez réussi à décrire la catastrophe. Oui ? Oui. Est-ce qu'il y a, alors, je pense, est-ce qu'il y a des autres auteurs, peut-être scandinaves, scandinaves, que vous trouvez intéressants, même inspirants à cet égard aujourd'hui ? Ah oui, il y a le Houellebecq danois. Oui. En fait, bon, j'ai lu qu'un seul de ses livres, parce qu'il n'y en a qu'un de traduit en France, je l'ai trouvé très bon. Mais tout, bon, oui, mais je crois qu'il dit que je l'ai inspiré, d'ailleurs. Mais de toute façon, on est toujours inspiré par quelqu'un, il ne faut pas avoir honte de ça, c'est normal, quoi. C'est la base du... Oui. Et c'est assez vrai, dans le livre que j'ai lu. Le truc le plus évident, qui a été le plus remarqué, c'est qu'il n'hésite pas devant des scènes assez franchement sexuelles. Ça, c'est vrai, moi. Je dois même dire que son personnage de Mia est plus excitant que tout ce que j'ai fait. Oui, sérieusement. Mais il y a d'autres ressemblances. Il y a le fait qu'il aime bien inventer des œuvres. En l'occurrence, dans le livre que j'ai lu, il invente des œuvres d'art. Moi, je ne l'ai fait pas mal. Je peux même aller plus loin. J'ai pas seulement inventé des œuvres d'art, j'ai inventé des scénarios, des faux scénarios. Dans la carte et le territoire, je me souviens, il y a les seniors, ça déchaîne, et deux mouches plus tard. J'ai même inventé des disques, ça doit être dans la... Non, c'est un peu celui du Nil, pardon. Où il y a un concept de disque avec une polyphonie de brebis corse. Oui. Et ça, c'est une source de comique très bien, d'inventer des fausses œuvres. C'est devenu comique, en fait, depuis que l'art est devenu conceptuel. C'est surtout les arts plastiques qui ont d'abord conçu des pièces qui se résumaient à leurs concepts. Mais ça, ça s'est beaucoup répandu dans la littérature, le cinéma et même un peu la musique. Et c'est vrai que le concept est assez facilement burlesque. Il y a autre chose qui fait bien et que je réussis assez bien, moi aussi. Et là, c'est assez subtil. Il faut traiter sur le même plan des faits réels, tout à fait réels, des faits très vraisemblables et des faits qu'ils sont beaucoup moins. Et ça permet de faire passer des trucs. Bon, par exemple, dans son livre à lui, il y a des faits tout à fait réels, des faits assez probables et le fait beaucoup moins probable que les Danois déportent les musulmans au Mozambique. Et ça passe. De même, dans Soumission, j'ai des faits tout à fait réels, genre score du Front National et le fait beaucoup moins probable que le chef d'un parti musulman arrive au pouvoir rapidement en France. Et donc, ça, ça passe en traitant les trucs de la même manière et apparemment, j'ai le même statut. Il y a un dernier truc aussi, là, qui est assez original, qui est de juxtaposer la narration des passages, aujourd'hui, de nos jours, et des passages avec d'autres personnages écrits dans un futur beaucoup plus lointain. Alors ça, je trouve que c'est assez raté dans son livre et c'est assez raté dans le mien aussi, d'ailleurs, parce que c'est très difficile à faire, parce que c'est très difficile de faire vivre l'histoire du futur. Mais quand même, c'est bien de le faire, parce que même raté, ça donne une espèce d'aura, de lumière supplémentaire au passage du monde réel, du monde présent. Mais, vous voyez, je pense à un truc. En fait, c'est très important. On se demande parfois qu'est-ce qui fait que les écrivains survivent ou pas. Souvent, on pense à des confirmations extérieures, du genre des prix, des décorations, ou plein de choses comme certaines collections. C'est faux. Si on considère la liste des lois du prix Nobel, bon, voilà, il y en a qui sont complètement oubliées. Les écrivains qui survivent, c'est des écrivains qui ont des disciples plus jeunes et qui sont eux-mêmes de bons écrivains. C'est comme ça que ça marche, en réalité. Donc, je surveille mes disciples avec intérêt. Dans la mesure où je m'intéresse à ma survie posthume, mais je sais qu'au fond, ça dépend de ça. Au fond, on est validé par ses pairs, en réalité. C'est ça, le fond du truc. Croyez-moi. J'ai une dernière question à vous, et on va revenir sur la photo. Si vous pouviez voyager dans le temps, et vous pouviez donner un conseil de la part de la personne que vous êtes venue aujourd'hui, vous diriez quoi à ce garçon-là ? Je ne crois rien, malheureusement. Malheureusement. Non, on peut... Ça, c'est triste pour les gens qui ont des enfants, parce qu'au fond, on ne peut rien leur éviter. Je suis désolé, on ne peut pas... La vie, ils auront les mêmes problèmes que les autres. On ne peut pas donner de conseils. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je pourrais lui... Si, à part... Mais ça, c'est évident. Mais si, la lecture est une grande consolation, oui. Donc, il faut continuer, mais non, sur la manière de conduire sa vie, non, non, il échappera pas aux problèmes, quoi. Oh, et han s'ødre her i dag. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada